... Je pense qu'à Ivoire, des prêts, c'est une forme de continuité. Comme l'a dit le président Sourid Abate, c'est quelqu'un qui a travaillé aux côtés d'Hervé Renat lors de la Cannes 2015 où la Côte d'Ivoire a remporté en Guinée équatoriale. C'est un entraîneur qui connaît déjà les rouages de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et avec lui, il ne s'agira pas de tout remettre en cause. Il s'agira pour nous d'affûter ses armes. Et surtout, il connaît bien la maison, il connaît les joueurs. Il n'aurait pas été souhaitable de prendre un nouvel entraîneur pour tout chambouler. Parce que la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, dans trois semaines, elle rencontre l'équipe de Madagascar qui est une équipe irrédoutable. On espère simplement qu'il va faire du bon travail avec les prières des unes et des outils. C'est un choix, comme on l'a dit, qui était plus ou moins dans l'air. On savait que c'était Patrice Bommel qui allait se céder à Ibrahim Kamara. Est-ce un bon choix ? On va le voir durant le contrat d'un an. On va voir ce que ça va donner. Si l'équipe produit du beau jeu, mais moi, je m'attendais à un grand an. Après avoir remercié un Ivoirien qui connaissait au moins la maison. Patrice Bommel a été l'adjoint d'Everena. Elle a gagné la Cannes 2012 et 2015. On essaiera de voir, mais moi, je reste sincèrement sous ma faim. Je pensais à un grand an. Ça n'a pas été lequel. On prend un entraîneur qui vient de jouer avec les espoirs marocains pour les JO 2020. Donc, je pense qu'avec les Ivoiriens, on va essayer de voir. Mais c'est dommage qu'on essaie avec les entraîneurs qui ne sont pas à côté de la Suisse et au niveau du banc Ivoirien. Ce que je retiens, c'est la continuité. Et c'est le mauvais choix. J'ai choisi quelqu'un qui a la maison, qui a travaillé avec Réna, qui a aussi champion d'Afrique, comme Réna. Et qui a une équipe. Donc, pour un an, moi, je pense qu'on n'aurait pas mieux ailleurs. 2021, c'est pas nous objectif. 2023. Mais 2021, c'est prévu maintenant. Moi, je pense que le choix est acceptable, il est bon. Je l'apprécie en tout cas. Non, le sélectionneur, je pense que le choix a été bien fait parce que c'est la continuité. Vous savez que le président s'en va et donc, je ne pouvais pas prendre quelqu'un qui ne connaissait pas la maison. Je pense que Bommel, quand on a déjà la maison, il pourra donc tout faire pour ramener ses enfants à l'ordre. En fin mars, il faut donc rapidement faire le travail. Pourquoi on gagne Madagascar en aller-retour ? Pourquoi on se repositionne ? Il a été nommé, il succède à Camara. On va l'attendre à l'oeuvre. Il sera jugé au pied du mur. Il lui faudra beaucoup de caractère pour pouvoir conduire cette sélection. Parce qu'il hérite d'un héritage qui est lourd à porter, puisque son prédécesseur a fait un travail colossal. Il a assainé l'environnement des éléphants, il a réglé le problème du brassard, il a instauré un nouvel état d'esprit. Je crois en ses qualités, je ne doute pas de ses qualités. Je pense qu'il pourra le faire, mais ça serait intéressant qu'il marche aussi dans les pas de son prédécesseur, qui a une méthode et un discours qui ont vraiment marché. Sous-titrage Société Radio-Canada